Bonjour tout le monde, pour le calendrier de l'Avent HomeFit, journée 9. Alors aujourd'hui, les sauts latéraux, pour ceux qui ont survécu à la journée des push-ups à régner, c'était quelque chose pour ceux qui l'ont fait. Alors, les sauts latéraux aujourd'hui, beaucoup d'informations. En fait, ceux qui ont des problèmes de genoux, je vous conseille de soit revenir au squat à deux jambes sans donner les coups de pied, si ça va bien donner les coups de pied et si les sauts, vous ne le sentez pas trop, allez à la journée 21, les squats sur une jambe. Je n'ai pas fait la vidéo encore, mais vous pouvez vous imaginer un peu à quoi ça ressemble. Au pire, vous pourrez aller voir sur YouTube, il va y avoir plein de vidéos là-dessus. Alors, les sauts latéraux. Comment ça fonctionne? Bien, ce que l'on le dit, c'est les sauts de côté. Alors, vous sautez de côté comme ça ici. Vous essayez d'être le plus silencieux possible pour les voisins d'en dessous. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des, disons, un point de référence. Disons, on peut mettre un élastique à terre, puis de sauter de bord en bord d'élastique. Ça peut être un tapis, ça peut être vraiment n'importe quoi. Autre chose aussi, étant donné que ça nécessite un peu d'équilibre, vous pouvez avoir des poids d'envoi, mais des poids pas trop lourds. Avoir des poids pour les exercices d'équilibre, ça donne une chance pour rester sur nos pieds comme ça ici. Alors, moi en fait, je vais mettre des points de référence. Le fait de forcer, encore une fois, je sors du cadre. En fait, le fait de travailler de côté, ça vient travailler un peu plus les fesses aussi, étant donné qu'on va de côté. Les jambes viennent à être utilisées, là on va le senser. Alors, si vous êtes au niveau débutant, si vous en faites 10, vous pouvez en faire 20 au total. Alors, 10 de chaque côté. Alors, c'est ma petite recommandation de la journée. Alors, sur ce, la musique d'aujourd'hui, c'est The Crystal Method, avec une chanson qui s'appelle Name of the Game. Alors, bon entraînement. On va essayer d'être le plus silencieux, puis utiliser vos bras, évidemment, pour l'équilibre. Vous êtes toujours un peu fléchis. Et c'est un peu la chanson. On va accélérer, on peut continuer la cadence aussi. On va chercher un peu plus sur le coup des orteils que les talons. On peut faire le coup des orteils. Alors, pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est un peu plus cardio que musculaire. Faites attention à votre équilibre et vous pouvez augmenter la distance des pas avec les pots libres ou avec un élastique à terre. Alors, sur ce, bon entraînement et à demain!